ce matin nous allons parler des halakhodes relatives aux arrêts permis ou même interdits pendant la tila lorsque l'on parle de tila on parle bien évidemment de la ramidah qui nous est interdit de nous interrompre même si un roi mais l'air israël vient nous saluer j'ai un honneur d'être salué par le roi mais même si le roi a bien nous saluer pendant la ramidah on n'aura pas le droit de s'en interrompre même s'il ya un risque d'être puni pour cela quand bien même nous n'aurons pas le droit de nous interrompre voilà pourquoi il est également interdit de s'arrêter pour répondre aux cadiches à la kédoucha et au barréhou une personne qui est par exemple retardataire ou qui prie peut-être avec plus de longueur devra s'arrêter au moment où le tzibou tout entier dit le barréhou le cadiche ou encore la kédoucha et s'en a quitté par la phrase du chez artibourg grâce au principe de chômea kéroné chômea kéroné veut dire que lorsque j'entends et j'en ai l'intention l'intention de m'en a quitté c'est celui qui dit la boire a à lui aussi l'intention de m'a quitté je peux m'a quitté simplement en l'ayant écouté chômea kéroné le fait de l'avoir entendu c'est considéré comme si que je l'avais dit moi même est vrai que la rame m'interdit de m'interrompre et que le principe en question me permet finalement de m'en acquitté grâce aux faits de l'écouter ce n'est pas pour autant considéré comme une interruption pour moi puisque c'est un principe à la rie ce n'est pas réellement une interruption puisque je n'ai pas dit avec ma bouche il est donc importante aux chers artibourg de veiller à prononcer la kédoucha un peu plus fort que le caral ou peut-être attendre que le caral et terminer la phrase ou chaque phrase de telle sorte à se faire entendre et permettre aux personnes qui prient peut-être avec plus de longueur d'écouter les phrases dites à haute voix pour en être acquitté des reprimes vieilloux